Sabine, te voici dans le nouveau film d'Eric Lavène. Quelle est la clé de ton personnage ? Oui, je joue Chloé, une petite fliquette attachée au service informatique d'En Protéger et Servir. Une comédie déjantée style British. C'est en fait l'histoire de deux flics un peu nazes, Jean-Pierre Niclet. Et sans l'intervention de Chloé, l'aventure ne pourrait commencer. C'est parti mon carrière. Ils ont l'air tous cinglés dans ce commissariat. Un peu, oui. Dans le genre de la société actuelle, à la recherche de leur chimère, omnibulée, sans aucune communication. Dans le film, il y a une scène où il y a une charmante jeune femme qui se retrouve dans l'appartement de Kim Wong, qui est jouée par Clovis, et elle a d'autres deux solutions que de se jeter par la fenêtre. Kim est à la recherche toujours de l'ultime arnaque, du dernier plan incroyable de cette société de consommation. Il amasse, il amasse, il amasse. Et quelque chose qu'il n'aurait absolument pas besoin et qu'il voudrait certainement mieux sans. Et puis, qu'Admirat, donc l'autre personnage, Baudrieux, lui sait plutôt vivre dans l'irréalité. C'est-à-dire qu'il se rêve en super flic style Starkian Hatch. Il écrit ses scénarios, il vit dedans, il vit la vraie vie. Pour illustrer cette folie, Kim Wong et son inséparable ami Michel Baudrieux déboulent à l'asile. Il y a une scène à l'asile. Ils vont chercher Champnard, qui est un super flic de la crime spécialiste pour les explosifs, qui est joué par Jonathan Lambert. Et d'ailleurs, à l'asile, il rencontre un autre flic qui, lui, n'a trouvé d'autre solution que pour cesser son travail, de se faire passer pour fou. En fait, pour Eric, l'asile n'est vraiment que l'asile. On a aussi l'asile à l'extérieur. Parce qu'en fait, tous les personnages ne sont pas très nets, les truands non plus. France, qu'en fait, vous ? C'est ce qui vous arrive ? La France, quand même. En fait, Carole Bouquet, elle, est à la recherche uniquement du fric. Et Bernard Mabic, qui est le ministre, qui joue le ministre, lui, c'est les jeunes garçons. C'est tout. Ton personnage ressemble un peu fou aussi. Non, il n'est pas vraiment fou. Ce n'est pas parce qu'il se trimballe avec son petit hamster dans son boulot qu'il faut la considérer comme folle. Elle est plutôt enfantine. Elle, c'est plutôt quelqu'un qui est très amoureuse. Et elle considère son petit animal, qu'elle appelle Jean-Pierre d'ailleurs, comme un être humain, comme en Inde. En fait, ce n'est pas seulement un animal de compagnie. D'ailleurs, quand cet animal meurt, je ne vous dirai pas comment, elle en est triste. Mais elle n'est pas complètement hystérique. Parce que pour elle, l'important, c'est l'enquête. C'est l'enquête de son copain, Kim. Pourtant, Cloé n'est pas très respectueuse du règlement en truquant les données d'informatique. Évidemment, elle sait très bien qu'on est dans une société où ce qui compte, c'est uniquement le chiffre. Et qu'on est dans une société qu'on peut truquer complètement. Donc, elle préfère aider son copain que c'est en fait... Éric, là, a fait une critique du système prôné par notre président, M. Sarkozy, de Naguiboxa. Où c'est le mérite. Le mérite, alors qu'on sait très bien, quelquefois, on peut être nul et pas avoir de bonnes notes. Et réussir, ça ne veut rien dire. C'est ce que Cloé veut... En aidant son copain, flic, c'est ce qu'elle veut dire, en fait. Oui, mais tu fais un marchandage avec Clovis. Oui, d'accord. Mais c'est quoi comme marchandage ? C'est un baiser, en fait. C'est l'amour. Donc, l'amour, c'est quand même mieux qu'avoir son home cinéma ou le dernier réfrigérateur. C'est autre chose, quand même. Le personnage de Cloé n'était pas un évident à interpréter ? Non, parce que c'est un personnage qui... Il fallait vraiment trouver un univers très spécifique. Donc, il fallait vraiment le travailler. Et j'étais très contente de le faire avec Éric et puis avec Clovis. Et c'est un personnage qui permet aussi à Kim de changer. C'est-à-dire que sans elle et sans son amour, sans le fait que tous les deux, Kim et Cloé, font l'amour, mais sans ça, le personnage du flic n'aurait pas pu rencontrer Angela, qui est quelqu'un d'un autre milieu social que lui. Clovis semble être le pendant à cet univers de folie. Elle n'est pas toute seule, quand même. Il y a aussi Vincent Moscato qui joue un autre flic qui se rend bien compte que les autres flics sont complètement un peu ch'tarbés. Il y a aussi Stéphane Moskvovitch, qui est un super comédien qui joue le commissaire, qui est un commissaire un peu classique, qui a encore des idéaux, mais qui est complètement dans la désillusion un petit peu. Donc, il y a aussi différents qui ne sont pas complètement ch'tarbés. Le film ne semble pas très politiquement correct. Absolument, impolitiquement correct. Complètement correct. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501